Eux, des journalistes, des chroniqueurs, mais aussi des policiers. 26 juin 2015, un chef d'entreprise décapité. Attentat du 13 novembre 2015, 130 morts, 413 blessés. L'horreur s'amplifie, elle devient aveugle. Elle ne vise plus esclavité, non, elle vise à faire un maximum de victimes, une violence aveugle, sourde et barbare. Chacun est désormais une cible, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, pour peu que cette personne se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, pour les autres en France. La France pleure ses victimes, la France est en émoi. La France a peur, mais la France se relève. 13 juin 2016, ce sont deux policiers qui sont assassinés à leur domicile. Bien sûr, il existe malheureusement d'autres épisodes, des tentatives d'attentats sur le territoire qui ont été déjouées sans faire de mort, ou d'autres qui, malheureusement, ont fait de plus nombreuses victimes dans le monde. Cette guerre est déclarée, elle est mondiale, elle est permanente. Puis vient le 14 juillet 2016. À Nice, les familles, des enfants, des mamans, des papas, des amis, profitent du feu d'artifice. Un moment de fête nationale, de communion nationale. Un camion fou, ça va assurer les percutes. 84 morts, 202 blessés. Ce bilan est malheureusement encore provisoire. Voilà un peu plus de six mois, donc. Nous étions malheureusement réunis au lendemain des attentats, les attaques sanglantes du 13 novembre. Et la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui a changé ? Les visages des victimes, ce sont les mêmes. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, très jeunes, français, étrangers, touristes. Toutes les couleurs de peau, toutes les religions, toutes les origines. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai peur d'une chose, c'est que la réponse à cette question ne soit pas celle que nous espérons. Je vois aujourd'hui les mêmes mines déconfites face à l'horreur. Ce sentiment partagé, tristesse bien sûr, compassion, respect, devoir de mémoire. Alors oui, bien sûr, cela a été rappelé au plus haut niveau des autorités de l'État, il faut respecter l'obligation de dignité. Mais le corollaire de ce principe, c'est que dans le même temps, il faut aussi respecter une obligation de vérité. Nier la réalité, ne pas agir, ne rien changer, serait le pire des hommages que nous puissons rendre victime. Comment pourrions-nous justifier l'injustifiable ? Comment expliquer l'inexplicable ? Dire que la question n'est pas de savoir si un prochain attentat va se produire, mais quand, est une chose. Mais dire, c'est comme ça, non, cela n'est simplement pas possible. La vie est sacrée. Quel est aujourd'hui le projet de société que nous voulons proposer à nos enfants ? Attendre un prochain attentat, une prochaine furie ? Ce message de fatalité, nous ne devons jamais, collectivement, l'accepter. Nous devons donc nous souvenir. Et dans le même temps, nous devons agir. Depuis 2013, 16 attentats ont été déjoués. 160 individus en lien avec des activités terroristes ont été arrêtés. C'est beaucoup, pourrait-on dire. Mais la vérité, c'est que ça n'est jamais assez. Alors, bien sûr, nous n'aurons jamais un risque zéro, une sécurité absolue. Mais nous devons garder espoir, être déterminés à ce que, plus jamais, la France ne souffre. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.